bonjour tout le monde aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des graphite broche ainsi que des graphite classique quelque temps je vous avais fait une vidéo des graphite classique en vs avec les tweed marqueurs de chez action maintenant nous allons les comparer au graphite broche et dans cette vidéo aussi nous allons parler des mix it la palette à marqueurs et enfin c'est un outil de mélange pour marqueurs et feutre à eau voilà je vous montrerai tout à l'heure comment on les on l'utilise alors dans le sommaire de cette vidéo nous allons parler des types de pointes des traces la différence qu'il y a au niveau de la mise en couleur on fera quelques dégradés des doubles couches on parlera du prix aussi et voilà cette feuille là sera pour les dégradés allez c'est parti donc au niveau packaging comme vous pouvez voir c'est le même donc boîte blanche boîte noire voilà la différence sinon ça reste pareil dans la boîte les boîtes sont vides parce que je les ai mis de côté pour après vous faire les dégradés pour moi c'est plus pratique je les ai mis je les ai mis à part au dos ben vous avez aussi les nuanciers de graphite broche et des graphite classique alors au niveau des nuanciers moi je vous ai fait un petit nuancier des graphite classique où il y a 12 coloris donc comme vous pouvez voir ça reste des couleurs basique voilà sinon en terme de toute cette gamme de graphite classique il y a 176 coloris donc vous avez quand même de quoi faire voilà enfin il ya une belle petite panoplie de couleurs pour les graphite broche dans la boîte il y a 11 coloris et le le douzième feutre c'est un blender donc c'est pratique aussi donc c'est bien qu'ils ont mis un blender comme ça on peut on peut réaliser plusieurs dégradés avec la différence des graphite simple en fait c'est qu'il n'y a que 93 96 coloris voilà donc 176 pour les graphite noir 96 pour les graphite broche voilà là vous savez tout au niveau du packaging et du nuancier maintenant nous allons parler des types de pointes alors les graphite vous avez deux pointes voilà une pointe en biseau assez large pour pour recouvrir une surface plus rapidement voilà comme ceux ci donc c'est l'avantagent est une pointe relativement moyenne pour faire les détails ou les finitions maintenant nous allons parler des pointes des broches donc il y a une pointe très très fine pour tout ce qui est détails voilà finition tête même écriture donc voilà comme vous pouvez voir ça reste des traits très très fin on peut aussi écrire avec faire de la calligraphie et vous avez une pointe en en pinceau un broche voilà pareil hein donc vous pouvez faire de la calligraphie enfin comme en épais voilà donc vous savez tout sur les pointes des broches et des graphite maintenant les traces donc nous allons recouvrir les deux surfaces donc on va prendre prendre le marron pour les graphite voilà ça c'est les marrons des graphite maintenant nous allons faire le marron des broches voilà j'ai remarqué que il faut quand même passer un petit peu plus de couches sur le broche pour pouvoir recouvrir une bonne surface pour éviter qu'il y ait des traces alors maintenant nous allons parler des dégradés donc les dégradés nous allons faire dégradé pur avec deux couleurs sans rien sans blender sans mixit sans rien là nous allons faire un dégradé une couleur plus un blender donc ça va être pointe à pointe là ça va être un dégradé une couleur avec la planche mixit et le blender et là ça va être une superposée de deux couleurs plus la planche mixit allez c'est parti nous commençons donc nous allons faire le dégradé pur de deux couleurs donc nous allons prendre les verts maintenant nous allons prendre les broches les broches verts aussi on va en profiter pour faire les verts aussi donc on va prendre le plus foncé et voilà là vous avez deux dégradés avec les graphites et les broches dans le même ton donc comme vous pouvez voir bon ben je trouve que les graphites quand même se mélange un petit peu mieux au niveau des dégradés que les graphites broche bon c'est quand même un joli dégradé mais voilà on voit une petite démarcation et ça j'aime j'aime moins voilà maintenant nous allons faire un dégradé une couleur plus un blender pointe à pointe alors malheureusement je n'ai pas de blender sur les graphites simples donc je vais utiliser le blender le blender des graphites broche alors on va prendre on va prendre on va prendre on va prendre du rose non on va prendre du orange voilà ça va changer un petit peu donc c'est le coloris 21 60 alors moi ce que je fais c'est que je mets mon feutre à la verticale comme ceci je prends la pointe du blender et je mets voilà à l'intérieur il y a dans le blender du solvant voilà alors je les laisse se faire des bisous je donc je laisse le blender pas mal de temps sur la pointe du graphite voilà je pense que ça suffira et je coloris comme ceci et comme vous pouvez voir il ya du clair ça fait un dégradé de clair et après ça arrive au plus foncé parce que le le produit du graphite blender le solvant commence à disparaître donc voilà ça fait un joli dégradé moi j'aime bien c'est sympa c'est une petite technique de dégradé qui est pas mal donc maintenant nous allons essayer de le faire avec avec le broche donc on va prendre du rouge donc pareil donc ce que je vais faire c'est je vais quand même essuyer le blender oups mauvaise pointe j'ai quand même et suis le blender voilà j'aime bien avoir une surface quand même net voilà et pareil on met du solvant sur la pointe on laisse un petit peu de temps et voilà ça fait comme vous pouvez voir un très joli dégradé aussi donc le blender point à pointe avec que ça soit le graphite classique ou le graphite broche c'est pareil donc c'est très sympa j'aime beaucoup cette technique maintenant nous allons passer au dégradé une couleur mixit plus blender donc comment alors on va parler de mixit alors le mixit il est vendu sur amazon à 9 euros 47 les trois plaques voilà c'est un format à 5 donc un à trois bon moi je m'en suis servi d'une donc voilà les deux autres alors comment on l'utilise donc nous allons mettre une couleur mixit une couleur pardon une couleur graphite sur sur le mixit donc on va prendre le rose nous faisons comme ceci alors comme vous pouvez voir vous pouvez mettre sur un support n'importe quel support ça traverse pas donc c'est un avantage voilà vous prenez votre blender pour récupérer la couleur dessus et vous faites votre mise en couleur tout en récupérant les pigments sur la mixit voilà vous avez vu ça fait un très joli dégradé aussi un donc moi j'aime bien aussi cette technique là maintenant nous allons essayer avec les graphite broche donc je vais quand même essuyer ma pointe sur un papier pour avoir le blender propre toujours avoir un papier à côté de soi pour nettoyer le blender et nous allons prendre le bleu donc j'ai pris le 71 au 75 un bleu relativement foncé alors dépose bien du pigment de la pigmentation sur sur la mixit la plaque mixit avec le blender on récupère la pigmentation du fat et voilà ça fait un très joli dégradé aussi de bleu donc moi j'aime beaucoup maintenant nous allons faire une superposé de deux couleurs plus la planche mixit donc on va commencer par les graphites et nous allons prendre 71 50 voilà un bleu plus un violet le 61 80 le violet là et là on va pas se servir du du blender on va faire ça pur voilà donc là j'ai mis de la pigmentation sur la pointe de mon autre graphite coloris comme vous pouvez voir ça fait quand même un très joli dégradé de bleu également donc maintenant nous allons faire avec les graphite broche on va prendre un bleu foncé un violet alors il faut pas hésiter à récupérer un petit peu de pigments et voilà là vous avez votre dégradé de graphite brush aussi donc ça marche aussi très 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 bien et voilà c'est excellent donc comme quoi vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec la palette mixit alors j'ai juste une petite information cette palette mixit marche mixit pardon marche avec aussi les graphos enfin voilà les feutres aquarellables à eau sans problème vous allez pouvoir mélanger toutes les couleurs faire trois couleurs voilà vraiment vous amuser dans un panel de coloris sans problème voilà donc maintenant que les dégradés sont faits nous allons parler des doubles couches donc nous allons commencer par parler graphite et puis nous allons petit peu changer de couleur nous allons prendre dans le rose j'aime bien le rose alors nous allons faire une couleur simple en une couche et on va appuyer et voilà comme vous pouvez voir vous avez la différence voilà si vous appuyez un petit peu plus fort avec une simple couleur même trois couches un donc triple couche aussi vous avez quand même un petit dégradé avec une seule couleur donc ça c'est pas mal aussi maintenant nous allons essayer avec les graphite broche est ce que ça marche allez on va prendre le violet donc là c'est une simple couche on repasse et ben ça marche aussi donc c'est juste génial parce que ben vraiment il n'y a pas de différence donc moi je trouve vraiment qu'ils sont vraiment excellent que ce soit les graphite ou les graphite broche voilà ils sont vraiment excellent tous les deux maintenant nous allons parler des prix alors le prix à l'unité des graphite est à 3 euros 16 à l'unité sur amazon et la boîte de 12 à l'état 21 49 les graphite broche sur amazon la boîte de 12 est à 30 euros 25 et à l'unité ils sont moins chers sur le géant des beaux-arts ils sont à 2 euros 75 donc je vous conseille vraiment si vous devez les prendre à l'unité d'aller sur le géant des beaux-arts sinon vous pouvez les trouver un petit peu partout sur amazon je pense sur d'autres plateformes aussi voilà donc écoutez je pense que je vous ai tout dit sur sur ces feutres les deux je les adore ils sont vraiment géniaux voilà il n'y a pas beaucoup de différence au niveau des dégradés mais vraiment pas voire pas du tout un peut-être le dégradé pur du broche et encore je trouve que c'est pas non plus transcendant la démarcation en travaillant bien je pense que on peut avoir du bon résultat vous savez aussi voilà par rapport au mixit voilà je sais pas si je vous ai dit le prix il est à 9 euros 47 sur amazon aussi comme on parle des prix donc j'en profite voilà ça aussi ça vaut vraiment le coup c'est bien pratique et on peut faire pas mal de choses avec voilà mais écoutez je vous ai tout dit sur cette vidéo elle se termine voilà n'hésitez pas à la commenter si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des des sujets suggestions ou n'importe quoi voilà je suis à votre écoute il n'y a pas de souci en tout cas je vous souhaite de très très bons colos et surtout prenez soin de vous à bientôt au revoir